Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui je vais tirer en premier le tarot celtique universel de Floriana Nativo et Christina Scagliotti. Très joli jeu. Et puis après quelques cartes de l'oracle Sagesse de la Terre de Barbara Moore. Voilà. Voilà. Alors vous le savez, ceci est un tirage qui va nous parler d'histoire d'amour destructrice, douloureuse, qui casse les égaux. On est obligé de passer par la nuit noire de l'âme, enfin vraiment. Les deux protagonistes souffrent énormément à un moment ou à un autre. On appelle ça les liens d'âme, les couples sacrés. Et c'est assez incompréhensible pour les deux protagonistes en fait pendant une bonne partie du chemin. Parce qu'on est relié énergétiquement et qu'on reçoit les infos de l'autre d'une façon qu'on ne comprend pas. Et on peut pendant longtemps se croire un peu fou, parce qu'on se dit mais c'est pas normal. Il y a quelqu'un dans mon lit, pourtant il n'y a personne. Des choses comme ça. Voilà. Dans ces liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. La polarité féminine qui est celle qui porte la gestation de cet amour durant très longtemps. Eh bien c'est, je l'appelle la divine ou Pénélope. Et la polarité masculine qui elle est traumatisée par l'amour, donc va fuir cet amour. Je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Comme vous le voyez, je ne pose pas d'intention particulière dans ces cartes, si ce n'est bien sûr en parlant de liens d'âme. Du coup, on est dans ce domaine-là, bien sûr. Donc les tirages de la chaîne sont complètement intemporels en ce qui concerne l'amour. Voilà, voilà, voilà. Allez, c'est parti. Comme c'est un tirage général, on prend avec des pincettes, on garde une certaine distance. Et oui, ça peut nous donner la température énergétique de notre collectif. Et ça peut aussi tout simplement nous permettre de comprendre des choses qui nous échappent. Tout simplement. Voilà. On va regarder la coupe. Oh, joli optimisme, bonheur, bien-être. Un monsieur qui reprend son pouvoir et qui décide de faire action. C'est joli. Donc, optimisme en en finissant avec les énergies tierces, en décidant d'aller se réconcilier avec son âme sœur pour démarrer une grande aventure passionnante en respectant le contrat d'âme, l'équilibre entre les deux parties, pour avoir la meilleure carte du tarot, le plus grand succès qui soit. Ok, bon, ça c'est magnifique. Je crois que tout le monde rêve de ça. On est bien d'accord. Monsieur qui reprend son pouvoir, qui prend des décisions et qui démarre un nouveau chapitre. Il prévoit son plan. Attention, il s'investit, il s'implique en prévoyant les choses et en travaillant pour avoir une grande victoire. dans le concret, avec un grand amour ou un grand renouveau en amour, lui-même guidé par son attention. Là, il est loyal. Parce qu'il a fait une grosse introspection qui lui a permis de se métamorphoser complètement et de comprendre bien qu'une belle déclaration d'amour va permettre de poser le démarrage d'une grande stabilité. Bon, écoutez, aujourd'hui, c'est trop beau, quoi. Aujourd'hui, c'est magnifique à la coupe. On va voir ce que ça donne dans le concret. Parce qu'à la coupe, on ne sait pas exactement quel est le temps. Mais voilà. Allez, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Un Ulysse qui est dans le déni, dans la procrastination, il n'est plus dans le déni. Non, non, non. Non, parce qu'il a retiré son bandeau, les épées sont plantées derrière. Non, il est dans une réflexion. Là, ce n'est pas du déni, c'est plutôt regarder les choses telles qu'elles sont, sans pour autant bouger. En étant à l'arrêt, certes, mais les yeux sont ouverts. Donc, il y a quand même une prise de conscience de certaines choses. Ce tarot, il est différent des autres. Et puis, dans sa tête, cet homme, Ulysse, n'a que quatre atouts. Alors, souvent, on me dit, mais c'est quoi les quatre atouts d'Ulysse ? Ben, écoutez, vous savez, la chose la plus facile à obtenir dans une histoire et la plus difficile à regagner, c'est la confiance. Donc, déjà, ça, ça fait un atout au moins. Les années ont passé. Ulysse a des addictions, quelles qu'elles soient, ça marque. Il est moins sexy qu'avant. Il a peut-être forcé sur la bouteille ou sur la bonne chair. Il a pris du gras. Enfin, vous voyez, ou alors, il a trop forcé sur le travail et le sport. Et il est bien, bien marqué, bien sec. Vous voyez, ce n'est pas trop sexy non plus. Enfin, si, ça peut l'être, ce n'est pas la question, mais je force un peu le trait, excusez-moi. Voilà, les quatre atouts, c'est qu'on a un monsieur qui a perdu sa superbe. Quand, dans ces gammes-là, parce qu'il y a plusieurs gammes d'Ulysse, c'est ça aussi l'histoire. Il y a des gammes où Ulysse, c'est quelqu'un qui a besoin d'en imposer. D'autres gammes où Ulysse, c'est plutôt quelqu'un qui a du mal à en imposer. Ça dépend des histoires. On est bien d'accord. Donc là, moi, je donne des idées, des exemples, mais qui sont réels, on est bien d'accord, mais qui ne s'adapteront pas à toutes les histoires. On est bien d'accord là-dessus. Il faut bien comprendre ça. Voilà, donc un Ulysse qui est conscient de n'avoir que quatre atouts et qui veut absolument poser une relation d'équilibre avec Pénélope dans « Je donne et je reçois ». Comme Pénélope est très généreuse, par nature, la divine est généreuse. C'est peut-être plutôt son problème. Elle est plutôt dans le côté, elle, quand elle ne va pas bien, névrose du sauveur, contrôler les choses pour que ça se passe bien pour tout le monde. Enfin, vous voyez, c'est plutôt ça le problème de Pénélope. Le problème d'Ulysse, c'est que lui, il est peut-être généreux, oui, mais avec Pénélope, il n'a peut-être pas été suffisamment généreux. Peut-être qu'on peut voir les choses comme ça dans cette histoire, puisqu'il y a vraiment une envie chez Ulysse. Puis en plus, alors soit c'est un monsieur qui est très 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 grand par rapport à sa divine, soit sinon il aimerait, lui, être très 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 grand, très 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 fort pour elle. Attention, elle, elle a cette micro-taille, mais alors elle est forte, il le sait, vous voyez. Il a envie d'être à la hauteur, et être à la hauteur de cette petite bonne femme sur la carte, pas dans le réel, et bien ça veut dire être un très 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 grand monsieur. C'est joli, c'est très joli. J'aime beaucoup cette carte, je la trouve, je la trouve rafraîchissante dans ce tarot. Et oui, parce que sa divine, elle a de l'amour inconditionnel pour lui, et qu'elle lui donne inconditionnellement, vous voyez. Et c'est pour ça que cet homme, il veut être largement à la hauteur. Et oui, et puis être à la hauteur, c'est aussi s'engager, poser enfin cette grande proposition très 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 sérieuse, qui va durer jusqu'à la mort, vous voyez, un truc de dingue, comme on dit. Mais voilà, bon alors là, en plus on a de la chance, c'est un beau dragon qui vole à plein de tubes, il fonce, donc il n'est plus du tout à l'arrêt. Un Ulysse qui se repose, qui a besoin de cette proposition pour pouvoir se remettre et guérir, de s'être très mal tenu envers Pénélope à une époque. Et du coup, en guérissant, il va pouvoir honorer son contrat d'âme, rétablir aussi un équilibre dans cette situation passablement compliquée. On est d'accord. Mais voilà, la guérison d'Ulysse passe par l'engagement très sérieux avec Pénélope et la remise en état d'un équilibre, d'une situation qui a du sens, de quelque chose de lumineux dans les deux sens. Même s'il n'a que quatre atouts, il est conscient de tout cet aspect-là. Donc ça c'est bien, vous voyez, parce que c'est un monsieur qui du coup a bien conscience des choses, ce qui correspond à ce que je vous disais. Il est à l'arrêt certes, mais il a ouvert les yeux. Il est conscient des choses, il réfléchit. Il est en train de séparer le... vous voyez, de prévoir quelque chose. On voit que cette figure n'est pas... Oui, elle est à l'arrêt, ok. Mais on voit qu'elle réfléchit. Hum hum. Oui. Bon. Bien. On va éclairer ça avec la carte de l'oracle. Merci de nous éclairer ce jeu, s'il vous plaît. Nous en dire plus sur Ulysse et sur sa divine. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Nettoyer son aura, c'est ça, vous voyez. Eh oui, parce que tout ce qu'on voit dans son état d'esprit, c'est positif. C'est quelque chose pour être à la hauteur de Pénélope. C'est quelque chose pour être clean. Être clean, c'est nettoyer. Et puis oui, dans sa tête, il sait qu'il a des trésors en lui. Ben oui, et puis quand il va les découvrir, il va pouvoir se connecter un peu plus à sa part divine. Trouver de la grâce dans tout ça. Hum hum. Et de l'inspiration. Hum hum. Eh oui. On sait, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc un Ulysse qui est pas si, qui est certes à l'arrêt, mais conscient, lucide, il a ouvert les yeux, il a compris des choses, il est juste en train de regarder ça d'un autre oeil. Il est pas à l'arrêt pour mettre les choses sous le tapis, pour être dans un déni, pour être dans une procrastination quelle qu'elle soit. Pas du tout. Pas du tout. Il est à l'arrêt conscient. C'est pas pareil. Ah, c'est important je crois. Alors, que je vous mette ça bien par rapport à vous, ok. Merci de nous raconter la situation... Attendez. Des bonnes cartes, mais bon, on verra si elle retombe. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope, de la divine. La divine, soit elle est en train de quitter dans sa vie une situation qui ne lui convient pas, qui fait mal, soit sinon elle est en train de ressentir le fait qu'Ulysse est en train intérieurement de quitter quelque chose en lui. Ok ? La réunion énergétique, c'est ça. Oui, il y a énormément d'amour, de bonheur et d'harmonie dans cette belle union. Eh oui, quand elle sera passée dans le concret, voilà, qu'on aura enfin ce grand amour ou ce renouveau en amour qui va démarrer. On est d'accord ? Beaucoup d'amour. Donc la divine sent qu'il y a un gros changement. Ulysse a décidé de quitter un style de vie toxique dans lequel lui-même n'est pas heureux pour aller vers de l'amour, vers de l'harmonie, vers de la sérénité, vers de la paix. Ou elle-même est en train de quitter une situation de sa vie qui ne lui convient plus, qui lui fait mal et elle va vers sa paix, son harmonie, son bonheur. C'est possible aussi. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Alors, ok, prospérité, vous voyez, elle est complètement, puis alors il y a de l'eau, il y a de l'eau, oui, elle est prospère parce qu'elle est dans l'abondance de l'amour. Elle est dans cette générosité, puis elle a beaucoup d'intuition, oui, ben oui, on sait qu'ils sont archi-connectés. Elle comprend bien les limites, hein, elle sait, vous voyez, ça c'est Ulysse avec son bâton, qu'il y a des limites autour de lui, il est obligé, parce que sinon, il ne pourrait pas être bien lui. Il a besoin, lui, en premier, de guérir, il est avec sa croix celtique, il est au milieu des fleurs, oui, il a des limites, on les voit, elles sont lumineuses autour, mais c'est pour mieux se ressourcer. Et elle est consciente de ça, la divine, elle est consciente qu'Ulysse va chercher ses trésors en lui, qu'il est en train de se renouveler, de se métamorphoser en profondeur, et elle est consciente du fait que c'est nécessaire d'en passer par là pour que ça puisse avancer par la suite. Donc une Pénélope qui va bien, une Pénélope qui est tranquille, elle n'est pas préoccupée, notre Pénélope aujourd'hui, non, non, elle n'est pas préoccupée. Est-ce que vous, oui, vous arrivez à voir, super ! Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Le problème c'est Pénélope, bien sûr que c'est son problème, parce qu'il est obsédé par elle, ou en tout cas il se dit c'est malsain, c'est pas normal, j'ai jamais autant pensé à une femme qu'à cette femme. Alors oui, il a eu des engouements, bien sûr, pour les jupons, pour Karmika, de l'engouement qui a pu durer un certain temps. Mais la divine, c'est pas un certain temps, ça se chiffre en années, vous voyez, pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que, et puis ça se chiffre en années, et puis en rupture, et puis en silence, en non-communication, ou en communication, on est d'accord, ça peut être les deux cas de figure, mais quelle que soit la situation, quel que soit le côté chaotique et anormal de cette situation, avec sa divine, de toute façon, il y a ce lien qu'il n'arrive pas à couper. Et il y a un côté obsessionnel quand même, ça l'obsède. Oui, c'est dans le mauvais, vous voyez. Et en plus, lui, il a de la toxicité en lui, il le sait bien. Il sait que c'est son côté diabolique à lui qui fait que, avec Pénélope, les choses n'avancent pas, d'une façon ou d'une autre. Donc il faut qu'il en finisse avec ça, vous voyez. Et son problème, c'est d'arriver à en finir, avec sa toxicité, pour aller vers cette merveilleuse réalisation. Qui serait la réalisation de ses rêves, c'est là où c'est dingue, avec bien évidemment Pénélope. On est bien d'accord. En renouvelant, en faisant renaître cette histoire. C'est toujours Pénélope, on est d'accord. Elle est partout. C'est-à-dire que son rêve, c'est de retrouver Pénélope. Et pour ça, son problème aujourd'hui, c'est d'en finir avec sa toxicité. Et il doit le faire pour elle. Parce qu'il a beau essayer, et puis il leur a tout tenté, on est bien d'accord. C'est un monsieur qui ne s'est pas arrêté à quelques essais. Non, il a tout tenté pour essayer de se débarrasser de cette histoire, on est bien d'accord. Non, il a beau faire, ça ne marche pas. Ça, ça l'embête un peu quand même. Et on peut le comprendre. Il a beau tout faire pour se débarrasser d'elle, elle est toujours là. Ou alors, l'autre problème d'Ulysse, c'est que... Oui, ce n'est pas Pénélope dans son schéma, dans sa figure de reine. Non, non, Pénélope, elle est en impératrice. Et là, c'est une arcane majeure. Ça veut dire qu'Ulysse doit être à la hauteur. Et ça, on l'a vu dans son état d'esprit. On a bien vu qu'il voulait être à la hauteur de cette femme, qui même si physiquement, elle n'est pas bien grande, eh bien, elle a tout d'une grande, comme on dit, n'est-ce pas ? C'est un peu stupide, je sais. Mais, oui, ou facile. Mais, si vous voulez, voilà. C'est aussi le problème. C'est qu'elle est ma housse costaud. Eh, ce n'est pas une petite chose, Pénélope. Ah, non, non, non. Eh bien, pourquoi je l'appelle la divine ? Eh oui, c'est elle qui est forte. C'est elle qui... C'est elle qui a cette force incroyable que lui confère l'amour inconditionnel. Eh oui. C'est elle qui est comme ça. Ce n'est pas lui. Eh non. Merci de nous raconter le problème d'Ulysse. Ah, non, il y en a trop, les amis. Merci. Oui, ils me disent que j'aurais pu vous lire l'histoire et garder une seule carte, mais non. Le problème d'Ulysse, voilà, c'est la guérison de son cœur et de son deuil. Parce que c'est un homme qui, la guérison de son cœur, passe par la guérison d'un deuil. Qu'il ait été quand il était petit, quand il était enfant, quand il était adolescent, jeune, etc. Ou plus vieux, on s'en fout. Mais, vous voyez, il y a une guérison d'une blessure qui n'a rien à voir avec Pénélope. Mais rien à voir avec elle. Et c'est à la fois cette blessure qu'il faut guérir et aussi guérir son cœur pour qu'il puisse à nouveau croire qu'il peut aimer. Comprendre qu'il a le droit d'aimer. Pour l'instant, s'il s'interdit d'aimer, c'est parce que cette blessure n'est pas résolue. Et ça, ce serait un véritable soulagement pour Ulysse. Parce que ça lui permettrait du coup de suivre le cours de sa vie. Et d'être connecté plus facilement au divin vu que le divin passe par le cœur. Tant que son cœur n'est pas guéri, Ulysse a une coupure technique. Voilà, une interruption temporaire des services divins. Voilà, il n'est pas connecté à sa part divine à cause de son cœur. Et ça implique de regarder la vérité en face. On est bien d'accord. C'est pas facile, on le comprend. C'est pas un Ulysse, comment vous dire, c'est pas une chochotte Ulysse. C'est juste quelqu'un qui a vécu un drame un jour et ce drame lui a brisé le cœur. Et il n'a pas été guéri. Donc on va le mettre, on va garder juste la guérison du cœur. On a compris que ça allait avec une blessure antérieure. C'est important tout ça. Ah là 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 là, pauvre Ulysse. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie de notre merveilleuse, pareil, un roman. Merci de nous raconter le problème dans la vie de notre incroyable divine intergalactique. Le problème, c'est lui. Ou son banquier. Peut-être que c'est une divine qui a un problème avec un banquier, c'est possible. Ou peut-être que tout simplement, je pense que c'est plutôt lui parce que ça, c'est la communication, la rapidité. Bon, ça, c'est le roi de denier. C'est donc l'homme qui est très, très, très... On l'appelle le banquier aussi dans le tarot. Alors, il a un côté protecteur, ça, c'est sûr. Mais il est très à l'arrêt, très préoccupé par la taille de son compte en banque, par ses affaires, ses intérêts. Vous voyez ? Voilà. Il fait fructifier les choses, on va dire. Voilà, vous voyez ? Et puis, avec le 8 de bâton, c'est la communication, l'accélération de tout ça en sachant que il va falloir qu'il communique sur le fait d'avoir des regrets et des remords, d'avoir eu autant de jupons ou je ne sais combien d'énergie tierce avant de pouvoir avoir un grand succès, double grand succès, en étant, à ce moment-là, devenu un roi aimant qui s'investit à fond dans cette grande histoire. Absolument. Mais voilà, le problème aujourd'hui, c'est ce tome qui est à l'arrêt, qui ne bouge pas et alors qu'il devrait être en train de communiquer, vous voyez ? Elle, c'est ce qu'elle se dit, elle se dit, mais quand est-ce qu'il va décrocher son téléphone ? Eh oui, elle a raison. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. La connexion au divin, ben oui, il a la connexion à Ulysse, on est bien d'accord avec la vérité, c'est bien la vérité dont on parlait dans le tarot, qui permettrait la créativité de quelque chose de sympa. Mais bon, pour l'instant, c'est marrant d'ailleurs parce qu'on a 8, 8 de bâton, 8 connexions au divin, très intéressants. Donc voilà, une divine qui considère que c'est compliqué, que son problème en tout cas, c'est que Ulysse ne bouge pas au lieu de communiquer et que du coup, la connexion entre Ulysse et Pénélope est peut-être un peu assurée actuellement. C'est possible. Il y a quand même un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que depuis des semaines, des mois, on a énormément d'attaques de l'ombre. Et ça, c'est un aspect qu'on ne peut pas oublier parce que c'est primordial dans ce qui se passe entre les liens d'âme. Beaucoup, beaucoup d'attaques pour empêcher que les liens se retrouvent. Et ça aussi, ça joue beaucoup dans le fait qu'on n'avance pas. Mais ce qu'il y a de positif, c'est que comme ça fait mal là où on a mal, ça oblige à regarder pourquoi on a mal à cet endroit-là. Et ça, c'est du bon, vous voyez. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. On va reprendre c'est trop beau là. Oui, oui. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Bon, ça peut être les mêmes cartes qui tombent mais c'était quand même un peu trop beau quoi. Oui, moi j'ai du mal à y croire. Ouais. Bon, celle-là, il a des pensées limitantes mais comme elle est retombée, c'est moi qui ai décidé de la sortir parce qu'elle s'ouvrait, elle se retombait. Il a des pensées limitantes mais il y va quand même. Il va poser à nouveau un changement de vie. Il y va. Notre Ulysse décide d'y aller. Voilà, dans sa tête c'est soit la grande fortune soit la vie avec Pénélope. C'est bien Pénélope, cette femme super indépendante avec qui c'est le méga succès. Joie, harmonie, cérémonité, bonheur. C'est bien Pénélope, on est bien d'accord. Et à partir de là, le monsieur il se met à l'arrêt. C'est lui-même qui se suspend par les pieds à une branche pour rester dans cette posture d'équilibre avec elle. Vous voyez, elle est partout. Elle est partout parce que c'est le timing divin de se réconcilier en jonglant un peu mais en allant vers cette très belle histoire d'amour pour guérir rapidement du manque de bon jugement dont cet homme a pu faire preuve quand il était trop dans son mental dominé par sa propre toxicité. Voilà. Donc, c'est pas mal. C'est plutôt joli. On a un Ulysse qui démarre un truc nouveau. Oui, alors peut-être qu'il déménage, peut-être qu'il change de job, peut-être que sa nouvelle vie va inclure le fait d'être capable d'aimer. mais en tout cas, ce grand changement de vie est très important. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Voyez, voilà, ce grand changement pour Ulysse, c'est l'acceptation de qui il est au fond de lui-même. Donc, un regard, une acceptation avec sincérité. Il n'y a plus de masque. Voyez, il a trouvé ses trésors dans son ombre. Du coup, il sait qu'il y a des trésors au fond de lui dans ses parts les plus sombres. Il a déjà, vous voyez, guéri et nettoyé. Il a avancé et il est capable de s'accepter tel qu'il est sans tous ses masques. Et du coup, il a du mal avec les gens qui portent un masque. On s'en doute bien. Donc, voilà, le grand changement de vie, la grande nouveauté pour Ulysse, c'est ça et on peut le comprendre. Oui, il est en train de guérir du deuil d'une histoire et c'est pourquoi il a posé certaines limites pour aller chercher ses trésors qui sont dans ses parts les plus sombres. C'est très important de guérir ses ombres intérieures. Il permet après d'aller beaucoup plus sainement vivre une vie beaucoup plus sympa. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Voilà, pour elle, il y a transformation du négatif en positif, communication non-violente, guérison en profondeur. C'est très joli, c'est très rapide, très 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 rapide. elle comprend très rapidement ça va être un moment Eureka pendant lequel elle va comprendre le manque de bon jugement dont Ulysse a pu faire preuve dominée par sa toxicité et quant au fait d'aller faire une belle déclaration d'amour pour s'installer avec elle. Elle va comprendre ça va être un moment Eureka il va y avoir une espèce de vous savez de waouh de compréhension de tout à coup vous savez la lumière fut quoi ah mais en fait c'était ça mais oui bien sûr c'est logique voyez ce genre de choses merci de nous raconter le futur proche de notre cher divine merci merci ok suivre le courant et force et responsabilité voilà elle va comprendre des choses et du coup c'est pour ça qu'elle retrouve sa force et qu'elle comprend la responsabilité qu'elle peut avoir elle-même dans tout ça voyez c'est bien un moment Eureka c'est bien une intuition qui traversera la tête de Pénélope et elle va avoir beaucoup de compréhension j'adore mes cartes et un méga soulagement elle va comprendre que tout ça n'est absolument pas lié à elle dans la valeur qu'elle a mais beaucoup plus dans quelque chose qui qui finalement peut-être va lui montrer combien à un moment elle va se dire ah mais en fait s'il me fuit autant c'est parce qu'il m'aime vraiment vous voyez c'est tout con et du coup ça va être très fluide ça va être très très fluide ça va être naturel beaucoup d'eau encore les émotions l'eau 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 beaucoup d'émotions dans cette histoire beaucoup d'amour et beaucoup de force Pénélope va retrouver sa force la bonne force et va comprendre aussi quel genre de responsabilité elle peut elle avoir dans cette histoire merci waouh super j'arrête je me tais je les ai vus je suis sérieuse merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec notre merveilleuse divine ben voilà on va réaliser ses rêves arcane majeur arcane majeur arcane majeur sur quatre cartes de tarot on a une arcane mineure c'est plutôt pas mal ça sent le dénouement final il réalise ses rêves il accélère les choses il va communiquer au sujet des tierces qui lui ont pesé lourdement en l'aveuglant pardon et qu'il était dans le brouillard mais que tout à coup le divin est intervenu a détruit les constructions égotiques a permis à Ulysse d'avoir un beau moment Eureka pour qu'il comprenne que son contrat d'âme la seule personne avec qui il pouvait être dans cet équilibre juste et bien c'était la reine de l'amour inconditionnel d'où ce besoin de s'engager très sérieusement dans cette grande et belle histoire d'amour et là c'est dans le concret et c'est la confirmation qu'on est bien dans une grande 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 histoire d'amour c'est magnifique c'est superbe donc voilà un Ulysse qui va comprendre que son rêve c'est de bouger c'est de communiquer c'est d'avancer et qui va avoir envie de réaliser son rêve bien évidemment on s'en doute ok c'est superbe c'est magnifique bah écoutez j'espère que vous me tiendrez au courant ouais parce que beaucoup de gens qui me disent ah patati patata mais j'aime bien aussi quand les gens me contactent pour me dire bah voilà ça y est Ulysse et moi on s'est retrouvés voilà ouais c'est important merci de nous raconter le futur un peu plus lointain viens là toi d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope ok grâce inspiration protection divine amour divin conscience bah voilà on peut pas mieux dire je crois la grâce bah c'est de se dire qu'il peut réaliser ses rêves puis c'est la grâce divine bien sûr c'est un moment où on a un côté un peu extatique hein il a cette grande inspiration une belle l'inspiration bah c'est ce rêve et puis de savoir qu'il est protégé par le divin parce que cet amour est divin ça y est il le comprend et du coup il en prend conscience d'où cette envie de réaliser son rêve son rêve étant bien évidemment cet amour divin on est bien d'accord je vais pas tout garder une c'est largement assez mais voilà donc à Nulis vous voyez qui a bien qui prend bien conscience des choses hein et dans sa tête il a lui aussi cette intuition bien sûr puisqu'il comprend qui est son rêve il trouve cette force en lui grâce au trésor qu'il a trouvé dans ses ombres et pendant qu'il était au repos hein en train de guérir sa blessure on est d'accord donc ouais c'est joli c'est une belle histoire aujourd'hui hum hum alors merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse ok ben voilà grand succès sagesse lucidité authenticité vérité intelligence les barrières les barrières tombent que ce soit chez Ulysse ou chez Pénélope parce que figurez-vous qu'il y a un moment à force de que cette histoire ne se réalise pas ben les Pénélopes elles ont des barrières magnifiques aussi et oui pour aller dans cette grande histoire d'amour hein dans cette grande réalisation elle est très indépendante notre Pénélope et elle a la meilleure carte du tarot le plus grand succès bonheur qui soit quand enfin arrive cette proposition très stable de la part d'Ulysse donc une Pénélope qui est consciente que ça y est merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans cette grande histoire d'amour dans sa relation avec Ulysse hop allez ok vision d'ensemble ben écoutez c'est exactement cela comme elle a compris elle des choses elle a eu son moment eureka du coup après à partir de là elle a cette vision d'ensemble qui lui permet de comprendre et de ne pas s'affoler oui c'est normal qu'on en soit là pardon c'est normal qu'Ulysse ça bouge ou que ça ne bouge pas parce qu'elle a compris quelque chose on est bien d'accord et elle a de la clarté et elle est libre et ça c'est important très important du coup elle peut se reposer parce que elle est complètement libre elle n'a ni doute ni angoisse ni peur ni non tout va bien avec Ulysse elle sait qu'il arrive elle le sait elle a cette vision d'ensemble qui lui permet de comprendre les signes que nos merveilleux amis divins invisibles à l'oeil nu nous envoient en permanence et lui envoient certainement et puis elle ressent en elle que ça y est Ulysse a changé de vie et que Ulysse maintenant n'a qu'une envie c'est de réaliser son rêve de vivre cet amour divin et c'est merveilleux écoutez c'est une très très belle histoire j'espère qu'elle vous aura plu j'espère aussi qu'elle vous aura parlé je ne m'attendais pas à ça franchement parce que récemment les cartes sont un peu c'est varié c'est varié voilà on va dire ça comme ça plutôt ça dépend des jeux et en tout cas là c'est vraiment vraiment une très très jolie histoire et j'espère que tous et tous toutes pardon nous allons la vivre parce que je crois que nous la méritons n'est-ce pas ? bon bah écoutez moi je vous remercie pour vos messages vos vues votre présence vous êtes des amours et vraiment je vous remercie du fond du coeur et je vous souhaite une excellente journée ou soirée